Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, cette vidéo extrêmement importante que je vous conseille vraiment d'écouter, de méditer jusqu'au bout, de partager vraiment un maximum. Car cette vidéo va être tout simplement une vidéo où nous allons parler d'un personnage qui est un axe central dans les religions à l'heure d'aujourd'hui. Il s'agit de Jésus-Christ. Jésus-Christ ayant été rejeté par les juifs, ayant été... Voilà, ils l'ont rejeté, ils l'ont pas accepté comme le Messie, ni l'envoyé de Dieu, ni le Fils de Dieu. Pour eux, Jésus-Christ n'est personne. Ça, on parle de la Torah pour les juifs. Ensuite, il y a eu donc la Bible, un mouvement chrétien qui est né environ 80 ans après la mort de Jésus-Christ. Ce mouvement chrétien qui a été à l'origine de la fondation du Nouveau Testament, qui est venu se greffer sur l'Ancien Testament, qui est donc la Torah, pour former la nouvelle Bible que nous avons à l'heure d'aujourd'hui. Et nous avons donc 600 ans plus tard, le mouvement musulman avec l'Islam et le Coran qui est né. Ce mouvement-là ayant lui aussi rejeté la divinité de Jésus, rejeté le fait que Jésus ait été envoyé du Père pour sauver l'humanité, mais simplement le considérant comme Moïse, comme d'autres prophètes. Jésus est relégué au rang de prophète et les musulmans, dans leur Coran, renie la divinité, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse un petit peu à tout le monde. Nous allons voir déjà dans la Torah, on va regarder déjà dans la Torah, où Jésus a été annoncé et qui était Jésus en fait. Et on va voir aussi dans la Bible qui était Jésus et vous allez voir qu'à travers cette vidéo, vous allez comprendre qui il est, pourquoi il est venu et vous allez comprendre la puissance que Dieu a donnée à Jésus-Christ. Vous allez comprendre certaines choses qui sont capitales. On ne joue pas mes frères et sœurs à celui qui a tort ou raison, on ne joue pas à un jeu, on joue à notre éternité. Pensez une chose, c'est que quand vous serez face à Dieu, Dieu vous demandera, qu'as-tu fait de Jésus ? Qu'as-tu fait de mon fils Jésus ? Et la Bible nous dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne et l'orgueil précède la chute. Vous savez cet orgueil quand nous disons, c'est ma religion qui est la meilleure, c'est moi qui ai raison, toi je ne t'écoute pas, tu as tort, là on fait preuve d'orgueil. Et la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, que les orgueilleux, il y aura une chute pour les orgueilleux. Et elle nous dit également que Dieu cache sa vérité aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc mes frères et sœurs, il faut bien comprendre une chose, c'est que Dieu a en horreur les orgueilleux. Dieu aime les gens qui s'humilient, Dieu aime les gens qui sont persévérants, Dieu aime les gens qui cherchent. La Bible nous dit, cherchez et vous trouverez, la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, pendant de longues années, pendant plus de dix ans, j'ai cherché après le Seigneur, j'ai voulu rencontrer le Seigneur, j'ai voulu savoir pourquoi il y avait autant de religions, pourquoi il y avait autant de différences, pourquoi il y avait autant de querelles entre les mouvements religieux. J'ai voulu comprendre, je me suis aperçu d'une seule chose, Dieu n'est pas une religion, ça ne sert à rien d'avoir une religion, on ne peut être sauvé et avoir la vie éternelle sans rentrer dans une religion. Il y a alors aujourd'hui des religions qui se rapprochent le plus de la vérité, mais même dans ces religions-là, on peut trouver malheureusement des choses qui sont un petit peu édulcorées, un petit peu arrondies au niveau de la parole de Dieu. Il y a donc, voilà, il faut chercher mes frères et sœurs et Dieu se révèle. Alors aujourd'hui, regardez, je vous montre déjà un premier verset qui est très intriguant, c'est dans Jean chapitre 8 au verset 58. Aussi, petite parenthèse avant de commencer, Jésus-Christ fut le seul homme sur terre n'ayant jamais péché. On peut chercher dans tous les livres, dans tous les prophètes, dans qui vous voulez, tous les hommes qui ont foulé le sol de cette terre. Trouvez-moi quelqu'un qui n'a jamais péché, il n'y aura que Jésus-Christ. Tout le monde a menti ou commis un péché au moins, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Jésus-Christ fut le seul trouvé sans tâche, sans défaut, sans ride, sans péché. Donc, déjà, on part sur quelque chose de puissant et on doit quand même avoir un minimum confiance en lui, notamment dans ses paroles. Vous allez voir dans Jean chapitre 8, verset 58, Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc là, Jésus nous dit que avant qu'Abraham fût conçu, donc naisse, Jésus était déjà là. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, il va falloir chercher dans la Torah, dans l'Ancien Testament de la Bible. On va aller tout de suite dans la Genèse, on va aller également dans les Proverbes, environ 4 à 500 ans avant la venue de Jésus. Donc là, on est dans des livres qui sont très anciens. Donc, on va commencer déjà par la Genèse. Genèse chapitre 11, du verset 5 à 7. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Donc là, on a l'Éternel, le créateur de l'univers et de la terre, qui descend sur terre et qui regarde ce que font les hommes, en fait. Il parle donc là de la tour de Babel. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Et là, regardez ce dernier passage, qui est déjà une première révélation. Allons, descendons et là, confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Dieu, qui est censé être un Dieu unique, par exemple pour les musulmans, nous dit bien, allons, descendons et confondons. Il n'a pas dit, je vais, je descends et je confonds, il a dit allons. Donc, on parle déjà d'un ensemble. Donc là, on voit déjà les premiers traits, mes frères et sœurs, de la Trinité. Allons, descendons et confondons. Donc là, ça montre que Dieu était déjà avec au moins une personne. Ensuite, nous allons continuer dans Proverbes, chapitre 8, du verset 22 à 35. Et là, on voit que ce passage parle tout simplement de Jésus-Christ. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source d'eau chargée. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Donc là, on voit bien que c'était le néant total. Lorsqu'il déposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça le cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voix, écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'éternel. Là, mes frères et sœurs, rendez-vous bien compte que c'est Jésus. On voit bien que c'est Jésus, mes frères et sœurs. On voit que Jésus était là avant que Dieu ne forme tout ce qui se passe dans le monde, avant que Dieu ne forme l'univers, les planètes, les astres, les eaux, les étoiles, le ciel, les nuages, les montagnes. On voit que Jésus était là et on voit également que Jésus a participé à la création avec l'éternel. On voit que Jésus était en la présence de l'homme. Il était déjà sur terre en action avec eux, au début, à la fondation du monde. Et on voit que Jésus nous donne un message à la fin, de ne pas le rejeter, de l'accepter. Et que Jésus prenait plaisir au délice de l'éternel, qui était déjà rempli d'amour pour nous, pour la création d'éternel. C'est un message qui est extrêmement puissant, mes frères et sœurs, et extrêmement révélateur. On voit dans Jean, chapitre 1, au verset 1, Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc là, on voit que la parole, elle était avec Dieu, mais elle était également Dieu. Elle était au commencement, donc, avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, donc en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc, mes frères et sœurs, après je vous laisse lire la fin du verset, on voit par là que Jean rend témoignage à la lumière. Donc, on ne peut pas nier que cette lumière est Jésus-Christ. On voit que cette lumière est aussi assignée à la parole. On voit que la parole était avec Dieu, et que la parole était également Dieu. On voit donc également, mes frères et sœurs, le visage de la Trinité, de la Sainte Trinité, de Jésus qui est avec le Père, qui est dans le Père, le Père est dans lui également. On voit cette perfection de la Trinité à travers ce passage extrêmement puissant. Et on voit que Jésus nous explique aussi, que Jean nous explique à travers ce passage, que Jésus, tout est passé par Jésus. Le Père est passé vraiment par Jésus pour former. Jésus était vraiment le fondateur avec le Père depuis la fondation du monde. Quand on les met, voilà, en adéquation avec les versets que j'ai pu vous lire précédemment. Ensuite, on voit que dans Ephésiens chapitre 1, versets 4 à 5, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Donc là, on voit que Dieu nous donne la grâce de pouvoir devenir ses enfants parce qu'il a pris plaisir à ça, parce qu'il veut que nous soyons ses enfants. Seulement par Jésus-Christ. Et ça a été fait donc avant la fondation du monde. Dieu avait déjà ça en tête avant la fondation du monde de faire passer les pécheurs par Jésus-Christ pour devenir ses enfants. Sans passer par Jésus-Christ, on ne peut devenir ses enfants. On le voit là, c'est très clair à travers ce passage. L'amour du Seigneur, vraiment magnifique. Matthieu, chapitre 3, du verset 16 à 17. « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. » Donc là, c'est bien sûr symbolique. Ce n'était pas une colombe qui est descendue, mais une puissance qui est descendue, que les apôtres ont vue de leurs yeux. Et cette puissance est venue vers Jésus. « Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Là, le Seigneur nous a fait entendre sa voix. Ça a d'ailleurs effrayé les apôtres. Les gens ont été vraiment terrorisés d'entendre la puissance de la voix de l'Éternel, comme les Juifs l'avaient été notamment sur la montagne du Mont-Sinai quand l'Éternel a parlé à Moïse. Voilà cette voix puissante qui terrorise dans un premier temps tellement elle est d'une puissance inimaginable et très surprenante. Et là, on a vu les apôtres qui ont entendu cette voix en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » D'ailleurs, cette voix leur a dit aussi « Écoutez-le. Écoutez-le. » Donc dans 1 Pierre ensuite, chapitre 1 du verset 19 à 20, « Mets le sang précieux de Christ comme un agneau sans tâche et sans défaut. » Voilà pourquoi Jésus était sans péché, sans tâche, sans défaut. « Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Donc à cause de nous, mes frères et sœurs, Jésus est venu pour nous sauver. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment magnifique également. Dans Jean, chapitre 17 du verset 22-23, regardez ce passage extrêmement puissant, rempli d'amour, où Jésus parle « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Voilà pourquoi Jésus dit aussi dans un autre chapitre qu'on va voir juste après, « Tout pouvoir et toute autorité m'a été donné. » « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Donc là, Jésus parle de la Trinité. « Mets en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » On voit que l'Éternel a donné cet amour puissant à Jésus, et Jésus nous a redonné cet amour puissant à nous, afin que si nous croyons et si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, si nous le suivons pleinement, si nous nous sacrifions également pour lui, « Eh bien, l'Éternel nous acceptera comme ses enfants, et nous donnera aussi, Jésus nous donnera son amour, mais l'Éternel nous donnera également l'amour. » C'est vraiment un message qui est extrêmement puissant, mes frères et sœurs. Et on voit donc dans ce passage que l'Éternel a donné tout pouvoir et toute autorité à Jésus sur terre comme au ciel et pour l'éternité. C'est Jésus qui est à la tête de tout, c'est Jésus qui va juger les nations, c'est Jésus qui va revenir à la fin des temps pour enchaîner Satan dans le verset de l'Apocalypse, on le voit très clairement. C'est Jésus qui fait tout, mes frères et sœurs. L'Éternel est le Dieu suprême qui contrôle tout, mais Jésus a reçu tout pouvoir, toute autorité. Il est son bras droit et celui qui exécute tout du début à la fin. Donc ça, mes frères et sœurs, il faut vraiment en prendre conscience. D'ailleurs, Jésus nous a avertis dans deux versets très importants que vous allez pouvoir méditer. Jean, chapitre 8, au verset 24, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Là, c'est un avertissement clair et formel de Jésus. Si nous ne croyons pas qu'il est, nous mourrons dans nos péchés. » Il n'y a pas d'autres possibilités. Jésus nous a dit clairement qu'il est, donc qu'il est, c'est-à-dire le Fils de Dieu, l'Envoyé de Dieu, le Messie, celui qui est venu racheter l'humanité par son sacrifice. Si on ne croit pas à tout ça, on meurt dans nos péchés, mes frères et sœurs. Si on considère Jésus comme un prophète, on meurt dans nos péchés. Si on refuse d'accepter Jésus comme le Messie, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, comme le Fils de Dieu, on meurt dans nos péchés. Jésus l'a dit clairement. Il a dit aussi, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Marc, chapitre 16, verset 16. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est très important. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. » Donc ça revient un petit peu au verset précédent. D'une autre façon, parce que là, Jésus rajoute donc le baptême. Donc voilà, mes frères et sœurs, il faut vraiment prendre conscience de cela. Jésus n'est pas un prophète. Jésus n'est pas qu'un simple homme qui est venu sur terre. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Messie. Jésus est l'agneau sans défaut. Sans lui, mes frères et sœurs, on ne peut hériter du royaume des cieux, car nous sommes pécheurs, et à cause d'un seul péché, nous sommes coupés de la gloire de Dieu. Donc voilà, mes frères et sœurs, il faut vraiment prendre conscience que sans Jésus, c'est perdu d'avance. L'Éternel nous demandera, « Qu'as-tu fait de mon Fils Jésus ? » Et n'oubliez pas que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc il faut savoir parfois se remettre en question, remettre en question ses croyances, et aller chercher dans les livres, lire, méditer, chercher la connaissance, chercher pour votre âme éternelle, pour votre salut, qui était Jésus, pourquoi il est venu. On voit, voilà, quand on cherche, on trouve des réponses, le Seigneur se révèle, et Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Sans lui, c'est perdu d'avance, mes frères et sœurs. Jésus l'a dit clairement, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Donc Jésus l'a dit aussi clairement dans ce passage-là, « Sans passer par lui, on ne peut aller au Père. » C'est clair, c'est net, c'est précis, il n'y a pas de demi-mesure. Jésus n'a pas dit, « Je suis un chemin parmi tant d'autres. » « Je suis un éventuel chemin. » Ou il y a d'autres chemins. Il a dit, « Je suis le seul chemin qui mène au Père. » On ne peut pas aller au Père sans passer par lui. Donc mes frères et sœurs, partant du principe très simple que Jésus n'a jamais péché, que la Torah en parlait clairement, et voyant tout l'amour qu'il a donné sur terre, voyant qu'il a dit aussi que tout était accompli, on ne peut douter mes frères et sœurs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux et vous fera prendre conscience que nous devons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, que nous devons renoncer à nous-mêmes. Jésus l'a dit clairement, « Celui qui ne renonce pas à lui-même et qui ne porte pas sa croix ne peut pas être un disciple. » Il nous a parlé aussi que le chemin de la perdition était grand et large et le chemin qui mène à la vie éternelle était un chemin étroit et difficile. Pourquoi ? Parce que Jésus nous demande également de faire des sacrifices, de renoncer à nous-mêmes dans le sens où nous devons vivre non plus selon notre chair et nos propres désirs en courant après tous les plaisirs de cette planète, car celui qui se fait ami des plaisirs se fait ennemi de Dieu. Mais nous devons tout simplement vivre pour lui en prêchant sa parole, en le priant, en le louant, en l'adorant, en vivant notre foi quotidiennement, car n'oubliez pas qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Les œuvres ne s'ouvrent pas, nous sommes sauvés par sa grâce, mais une foi sans œuvre est une foi morte. Donc nous devons vivre notre foi quotidiennement, nous devons travailler pour le Seigneur, nous devons le mettre au centre de notre vie. C'est un commandement que Jésus nous a donné qui est extrêmement important. placer notre Père au centre de votre vie, afin que nous soyons agréables à ses yeux. Il est mort pour nous, il est mort dans des souffrances extrêmes. Il a quitté sa gloire du ciel pour venir sur terre, pour souffrir, pour nous sauver. Mes frères et sœurs, il n'étaient pas obligés, et il l'a fait par amour pour nous. Donc nous devons aussi lui rendre cet amour, prendre conscience de tout cela, et ne pas vivre égoïstement pour nous-mêmes par la chair, mais vivre pour lui, par l'esprit, en ayant une vie d'un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire en travaillant pour le Seigneur, en prêchant sa parole, en devenant de bons serviteurs, en semant, en devenant de bons ouvriers, comme plusieurs paraboles que le Seigneur Jésus nous a dit. Devenez de bons ouvriers, semez la parole avec amour, portons de bons fruits, comme il nous l'a demandé également. Ne restons pas chez nous, à attendre que le temps passe, en profitant des plaisirs du monde, et en se disant je suis un disciple de Jésus, parce que là vous vous mentez à vous-même mes frères et sœurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura ouvert les yeux, n'hésitez pas si vous avez des questions dans la barre des commentaires. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, soyez abondamment bénis mes frères et sœurs, et moi je vous dis donc à très bientôt, pour une prochaine vidéo, soyez bénis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu, a vu le père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le père, et le père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage ST' 501